La menagère veut progrès, mais je ne veux pas la pecaille. Et bien c'est vrai, c'est pour la France. Il faut le progrès. Il faut pas que les suivantes est qu'un fait non-gouverneur. En les militants des blessures morts, c'est prévu au président. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'ordre. Et avec les cortèges présents, l'affaire, l'étudiant et d'autres éléments. Pour devoir tout entier, il restait des barricades qui lapidaient la police, qu'allouaient des incendies partout. Le gouvernement est resté maître de la rue. Moi, je viens d'une famille où on parlait énormément de politique. Une famille ouvrière. Mon père était employé SNCF, mais à un très bas niveau dans la hiérarchie. Mais qui lui-même venait d'une famille où on parlait beaucoup de politique. Donc mon grand-père paternel était au congrès de Tours, par exemple. Et malheureusement, il avait choisi le mauvais côté. Donc il a été un des fondateurs de la SFU dans la région de Vichy, où il était employé aux termes, aux eaux de Vichy, et où il a été licencié pour cause d'activité syndicale. Donc une longue histoire de syndicalisme dans la famille. Mon père était militant syndical, très actif aussi, a été secrétaire départementale de FO. Il était à FO parce qu'il y avait cette tradition sociale-démocrate, surtout anti-stalinienne, très très violente dans la famille. Donc j'ai commencé évidemment très tôt à m'intéresser à la politique, vu qu'il me faisait des cours d'histoire et de politique à peu près tous les soirs. Et quand j'ai eu 14-15 ans, il m'a abonnée au Nouvel Observateur. Parce que son rêve était que je suive les traces, que je marche dans les pas de la tradition familiale. Mais moi j'ai commencé à militer en fait, très très jeune, à 15 ans, sur la question du Vietnam. Donc un jour, j'ai eu à la sortie du IC un tract, j'étais en seconde, un tract appelant une manifestation sur la guerre au Vietnam, etc. Bon à l'époque c'était cocasse, les manifestations en 1966, on était une poignée, on faisait brûler un drapeau américain sur la cannebière et on se précipitait pour l'éteindre parce qu'on était affolés nous-mêmes de ce que ça déflamme. Bon voilà, j'ai commencé à militer sur le Vietnam. Il y avait deux tendances, il y avait le CCCGV, Comité contre la guerre au Vietnam, qui était plutôt Mao, et le CVM, Comité Vietnam National. Voilà, ça a commencé comme ça, j'ai commencé à militer sur le Vietnam. Et puis est arrivée la guerre de 67. En juin 67, s'est déclenchée une guerre qui, soi-disant, était du fait des Égyptiens et des États arabes autour d'Israël qui s'étaient installés en 48 sur des terres volées aux Palestiniens. Et c'est là que, pour moi, j'ai basculé de la tendance réformiste au fait de devenir révolutionnaire, en fait, parce que le traitement dans le Nouvel Observateur que je lisais toutes les semaines de la guerre de 67 m'a choquée, profondément choquée. C'était complètement en soutien à Israël et surtout avec un mépris total des Arabes en général. Mais ce n'était pas que des Égyptiens, c'était les Arabes. Les Arabes sont lâches, ils partent en courant, ils perdent leurs chaussures dans le désert. Enfin, c'était une façon de traiter le problème totalement en faveur d'Israël, mais surtout avec un mépris total des Arabes. Et bon, moi, je suis de Marseille et voilà, quand on n'est pas... c'est la Méditerranée. Donc on a toujours eu une empathie pour tous les peuples autour de la Méditerranée. Donc sans problème, beaucoup plus qu'avec les gens du Nord, on va dire, ce qu'on appelait, nous, les gens du Nord. Donc à ce moment-là, il faut dire que j'étais déjà plus ou moins membre d'un groupe très particulier à Marseille qui s'appelait le groupe 66, qui était le groupe politique majoritaire à Marseille, dans l'extrême-gauche, évidemment. Il y avait une toute petite pincée de trotskistes, une pincée de maoïstes, mais le groupe 66, qui à l'époque était dirigé par Samy Joshua, plus deux autres camarades, Jean-Dominique Leccia et Robert Holzhauer, était vraiment le groupe dominant au niveau de l'extrême-gauche. Mais quand je dis dominant au niveau de l'extrême-gauche, c'est dominant sur pas grand-chose, parce qu'on était globalement une poignée. Il faut voir qu'avant 68, l'activité politique en dehors du PC, qui était totalement hégémonique sur la ville, était quasiment inexistante. Je me souviens qu'avec mon frère, avant 68, on faisait des affiches avec des citations de Lénine, de Marx, de Fidel Castro, qu'on allait tous les deux coller dans le quartier. Et c'était un événement dans le quartier. Il y avait 50 personnes à chaque fois le matin qui étaient en train de lire les affiches, parce qu'il n'y avait pas d'affiches. Ça n'existait pas. En dehors des campagnes électorales, il n'y avait pas d'affichage, et certainement pas d'affichage d'extrême-gauche, etc. Donc on est dans une configuration où l'extrême-gauche est extrêmement petite, un petit peu active sur la fac Saint-Charles à Marseille, et donc commence à avoir un peu d'écho dans la jeunesse autour de la guerre du Vietnam, de la résistance à l'impérialisme. Dans le cadre du groupe 66, surtout pour moi, qui avait 15 ans, 16 ans, qui ne connaissait pas grand-chose, on avait des longues séances de formation sur Marx, sur Lénine. Je me rappelle qu'un de nos jeux favoris, ce n'était pas un jeu, il fallait apprendre par cœur des pages de Lénine. Et quand on intervenait, on était tenu de dire « Mais à la page 48 de l'État et la Révolution, Lénine a dit, etc. » C'était une formation extrêmement théorique et livresque, du fait de l'absence d'activités, de mobilisations, que ce soit au niveau des lycées ou des facs, il ne se passait rien, à part sur la question du Vietnam. J'avais monté un comité Vietnam dans mon lycée de jeunes filles petits-bourgeois, quand même. Et comme c'était un lycée petits-bourgeois, j'avais même obtenu une salle pour la réunion du comité Vietnam. Donc il ne se passait pas grand-chose à part le fait que j'avais monté un comité Vietnam sur le lycée et que j'avais recruté quelques copines qui venaient avec moi aux manifestations, etc. Mais c'était complètement marginal. On était complètement marginal dans l'ambiance générale. On avait quand même un ciné-club dans ce lycée avec une professeure de français qui nous passait des films genre Potemkin et des choses comme ça. Donc, bon, assez orientée, on va dire. Et cette professeure de français nous avait emmené les filles qui participaient au ciné-club, dont je faisais partie, à un festival de jeunes à Cannes, à l'époque. C'était en février 68. Donc on va à ce festival uniquement pour les jeunes. Donc on était logés dans une espèce d'internat. On mangeait dans une cafétéria, etc. Bon, tout se passait bien. Et puis, le deuxième jour, ou le troisième, je ne sais plus, en se promenant dans la ville, on tombe près du port sur une nuée de marins américains. Parce qu'un bateau, un gros bateau, je ne sais pas, un porte-avions, un machin comme ça, s'était ancré dans le port de Cannes. Et donc les marins, les marins avec leurs trucs blancs, là, étaient là partout. Et moi, évidemment, immédiatement, mon sang ne fait qu'un tour. Comment ? Des marins américains, etc. Donc avec mes copines, qui par ailleurs étaient aussi plusieurs au comité Vietnam, là, que j'avais monté, on va dans différents magasins de bricolage, on achète une quinzaine de bombes, mais dans plusieurs magasins pour ne pas se faire repérer. Et à deux heures du matin, on sort de notre internat et on commence à bomber tout le centre-ville de Cannes. Alors il faut voir que Cannes, à l'époque, c'était une toute petite ville, mais minuscule, enfin, très peu d'habitants en dehors de l'été, des périodes de vacances. Pas de voiture qui passait. On est en plein hiver, on est au mois de février 68. Donc il n'y a personne dans les rues à 2 heures du matin au mois de février avec un mistral glacé qui souffle. Et donc on passe toute la nuit, pratiquement entre 2 heures du matin et 6 heures du matin, à bomber tout le centre-ville, y compris le palais des festivals, avec évidemment US Go Home, mais aussi des citations de Che Guevara, de Lénine, etc. Et on avait... J'avais bombé sur toutes les marches du palais du festival, l'ancien palais, maintenant il y en a à nouveau, Fidel Castro a dit « L'acte culturel par excellence, c'est la révolution ». Bon, et que des trucs comme ça, des citations comme ça dans toute la ville. Et c'est un peu comme dans la scène dans la Life of Brian, je ne sais pas si vous connaissez le film des Montipiton, où il bombe tout le centre de Rome, il peint des slogans, etc. Sauf que nous, on ne se fait pas attraper, parce qu'il y a très peu de flics dans le centre-ville. Il y a quelques hirondelles avec leurs capes et leurs képis qui passent en vélo, en pédalant, comme des fous, parce qu'il fait très froid et qu'ils ne regardent ni à droite ni à gauche. Ils se ruent vers leur commissariat pour aller boire leur bain chaud, donc ils ne voient absolument pas. Mais par contre, le matin, c'était la révolution complète. Il y avait 50 quarts de flics et 500 personnes qui regardaient méduser tous les bombages. Ils n'avaient jamais vu ça. Ça n'était jamais arrivé dans cette ville. Et voilà. Personne n'a jamais soupçonné les quatre gamines qui étaient venues, des filles en plus, qui étaient venues pour le festival de cinéma jeune. Tout le monde a pensé que c'était des hommes d'abord et des gauchistes étrangers sûrement qui devaient venir d'ailleurs, etc. Donc c'était assez marrant. C'était l'ambiance... C'était avant 68, donc c'était quelque chose d'inimaginable ce qu'on avait fait à Cannes à ce moment-là. Tu as dit dans ta bio que le barman... Oui, parce que ça, c'est intéressant de l'avis. C'est la... Oui, en fait, personne ne nous avait soupçonné sauf... Encore une seconde ? Oui, encore une seconde. Personne ne nous avait soupçonné sauf le serveur parce que les serveurs entendent beaucoup de choses et le serveur de la cafétéria où on prenait nos repas. Et le matin, c'était un jeune, il devait avoir 20 ans ou 21 ans, il est venu nous voir avec un petit sourire et il nous a dit alors vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit. mai 68 à Marseille, les débuts ont été un peu lents, un peu lents et difficiles parce que sur la fac, moi j'étais toujours lycéenne, mais comme j'étais dans ce groupe 66 en question, où c'était que des étudiants, on était... Il n'y avait pas de lycéen, il n'y avait que moi qui étais lycéenne. J'étais beaucoup sur la fac Saint-Charles et j'assistais aux âgés et vraiment les premiers âgés que les copains avaient essayé de réunir au tout début mai sur le mouvement à Paris, etc. Ça démarrait difficilement. Les étudiants étaient très hostiles, ils ne supportaient pas qu'on les appelle camarades, par exemple, ou qu'on les tutoie. Enfin, c'était bon... L'ambiance n'était pas très favorable. Et puis, tout a commencé à basculer après la nuit des barricades, en fait, qui a fait un gros choc. C'était le 7 mai, si ma mémoire est bonne, 6 ou 7 mai dans ces eaux-là. Il y a eu quand même là un choc sur la violence de la répression à Paris, d'autant plus qu'à Marseille, c'était un tout autre cas de figure. Donc, on a commencé, nous aussi, à manifester. Et les âgés sont devenus, à la fac, sont devenus... On est passé d'un coup du « ne m'appelle pas camarade » à « c'était la révolution ». Enfin, d'un coup, il y a eu un revirement total au niveau de l'ambiance. Et d'ailleurs, on a fondé en âgé le mouvement du 11 mai. Alors, le mouvement du 11 mai, c'est un peu l'équivalent du mouvement du 22 mars, mais avec le décalage à Marseille, ça a été le 11 mai. Donc, on manifestait à Marseille en masse et on ne voyait pas un flic. Il n'y avait pas de police. Donc, même la très grosse manif du 13 mai, qui a marqué le début, en réalité, des grèves ouvrières, etc., on ne voyait pas de flics. Il n'y avait aucune répression. Le seul « no-go zone », c'était la préfecture. Voilà. Les flics nous empêchaient d'accéder aux abords de la préfecture. Mais le reste de la ville était à nous, complètement. On pouvait faire absolument ce qu'on voulait. Et donc, les choses sont accélérées assez vite, puisqu'à partir du 13 mai de la grève générale, il y a eu reconduction de la grève. Et tout de suite, assez rapidement, occupation de tous les bâtiments publics, sauf la préfecture, évidemment. Mais bon, la gare Saint-Charles, le drapeau rouge flottait sur la gare Saint-Charles. La Sécurité sociale, il y avait le drapeau rouge. La grande poste Colbert, il y avait le drapeau rouge qui flottait. Tous les grands bâtiments publics du centre de Marseille étaient occupés. étaient occupés par les travailleurs. Et évidemment, toutes les usines, à l'époque, Marseille était une ville ouvrière. Ce n'est plus toutes les usines enfermées maintenant, mais les quartiers nord, il y avait des très grosses entreprises. Et elles ont été immédiatement occupées, drapeau rouge, etc. Donc, c'était un peu, évidemment, c'était un peu compliqué parce que nous, les étudiants, etc., on essayait d'aller là-bas, parler aux ouvriers pour faire la jonction, mais il y avait une véritable obstruction de la part de la CGT qui cadenassait les grilles des entreprises qu'ils occupaient et nous empêchait complètement d'accéder et surtout, nous ne voulaient pas qu'on parle avec les ouvriers. On était complètement rejetés des entreprises. Un refus total sur ce plan-là. Et pendant ce temps, Marseille, c'était assez particulier parce que le PC, la CGT, étaient hégémoniques, en fait, dans les milieux ouvriers. Je ne parle pas de... Évidemment, c'était le PS, de fer, qui était au pouvoir à la mairie, mais dans tout ce qui était quartier ouvrier, banlieue ouvrière, le PC était complètement hégémonique. Et le PC et la CGT étaient dans une... dans une optique de faire tomber De Gaulle à ce moment-là. On est 17, 18, 23 mai, etc. Ils voulaient faire tomber De Gaulle. Vraiment, c'était quasiment révolutionnaire comme situation à Marseille. On tenait toute la ville. On tenait toute la ville, de fait. La rue, c'est très clair. Les entreprises étaient tenues. Tous les bâtiments publics étaient occupés. Et on tenait la rue. D'abord, il n'y avait plus de voitures parce que déjà, il n'y avait pas beaucoup de voitures à Marseille avant les événements. Mais après, il n'y avait plus d'essence du tout. Donc plus personne ne roulait. Il n'y avait plus d'approvisionnement. Bon, c'était vraiment une situation. Alors du coup, les gens étaient, comme tout était fermé, qu'il n'y avait plus de transport, tous les transports en commun étaient en grève. Donc les gens ne pouvaient plus se déplacer. Donc plus personne ne pouvait aller bosser. Même ceux qui voulaient aller bosser, ils ne pouvaient pas. Et donc, tout le monde était dans la rue et parlait. Et en haut de la cannebière, il y avait au mobile, qui est le lieu traditionnel de départ des manifestations à Marseille, à l'époque, enfin maintenant, c'est plus... Il y avait AG permanente. C'était nuit debout en permanence, nuit et jour. Il y avait des centaines et des centaines de gens qui venaient, qui parlaient. On avait des mégas, donc les gens prenaient la parole, etc. Il y avait la fac Saint-Charles qui était à côté, qui est toujours, à côté de la gare Saint-Charles. Il y avait aussi AG permanente. Beaucoup de travailleurs non CGT de la gare venaient aux AG. Je me rappelle d'un copain de mon père qui s'appelait Julio, fils d'émigrés espagnols de réfugiés de la guerre d'Espagne qui était à Nard et qui était à FO parce qu'il n'avait pas le choix parce que quand on était à Nard, on ne tenait pas cinq minutes à la CGT. On se faisait virer immédiatement. Donc il était à FO qui venait intervenir dans nos AG. Voilà. C'était une ambiance. C'était nuit debout dans tout le centre-ville en permanence. Et ça a duré longtemps parce que... Et tout cela sans aucun affrontement. Toujours sans aucun affrontement avec la police à part une fois... Je me souviens d'une bousculade parce qu'on s'était un peu trop rapprochés de la préfecture et j'en avais profité pour shipper le képi parce qu'ils avaient des képis à l'époque. La police. J'en avais profité pour shipper un képi de flic. Donc Marseille est complètement... Le centre, les entreprises, les bâtiments, tout est aux mains du peuple, on peut dire. Comme... Bon, voilà. C'est... Jusqu'au... Jusqu'au... Jusqu'au 27 mai. Jusqu'au moment de la grande manif. Et à Paris, il y a eu aussi... Enfin, à Paris, c'était le 30, je crois. À Marseille, c'était le 27, un truc comme ça. mais il y a eu effectivement un retour de bâton. Il y avait eu... Il faut quand même dire qu'entre-temps, il y avait eu Grenelle. Donc il y a les accords de Grenelle qui sont signés à Paris avec une très forte résistance au niveau de la région marseillaise. Les accords de Grenelle, c'est pas passé. Les enjeux étaient autres. On voulait faire tomber De Gaulle et on n'était pas que nous, les lycéens, les étudiants, etc. C'était au niveau du PC, de la CGT. Ils pensaient que De Gaulle allait pouvoir être sorti vraiment par ce mouvement de masse. Et donc, les accords de Grenelle, la manif de la droite, il y a eu aussi une manif de droite à Marseille assez importante, soutenue par les CDR, les comités de défense de la République qui ne sont pas encore ce que c'est devenu après, aussi virulent, aussi mafieux que ce que c'est devenu après. Bon, c'est une autre histoire. Ce n'est pas encore le sac qui est en action. mais donc, il y a une grosse manif quand même. Mais malgré tout, la grève continue. C'est-à-dire qu'à Marseille, dans les usines à Marseille, sur le port qui est totalement bloqué, à l'époque, le port, il n'était pas à Fos. C'était à Marseille. Fos n'était pas encore vraiment construit. C'était le début. Donc, c'était la Joliette. C'était le centre-ville. tout est bloqué. Le port autonome est totalement bloqué. Enfin, bon. Et la grève continue. Et la grève va continuer très, très longtemps. À Marseille, la grève va continuer jusqu'à les dockers qui étaient en grève totale et qui étaient une force très importante à Marseille. Il y avait des milliers de dockers. Ils n'ont repris le travail que le 19 juin. Donc, jusque-là, tout était bloqué. Le port était bloqué. Alors que dans le reste de la France, il y avait déjà eu reprise depuis un bon moment. La reprise s'est faite très tardivement. Après la mi-juin, en fait. Pour les petites entreprises, ça s'est fait un peu avant. Mais pour les grosses entreprises, pour les bastions de la CGT et du PC, ça s'est fait très, très tardivement. En 68, on a fait les comités d'action lycéens, déjà. Et il y a évidemment des comités d'action dans les facs qui sont occupées. Alors, la fac Saint-Charles était occupée. La fac de lettres à Aix était occupée. Pour la fac de droit, c'est plus compliqué parce que c'était plein de fascistes et bon, voilà, c'était pas possible. Donc, il y a une grosse mobilisation lycéenne qui s'est mise en place, des lycées qui ont été occupés, etc. Et donc, des comités d'action lycéens assez importants. Donc, c'est le groupe 66 qui anime tout ça, en fait, avec les camarades étudiants qui sont un peu les mentors du mouvement lycéen qui organise les âgés. Donc, il y a un mouvement de la jeunesse qui va perdurer, d'ailleurs, qui va perdurer après 68. En octobre 68, donc, toujours mouvement lycéen très fort. On fait une manifestation à Marseille sur la Cannebière et là, là, on est dans l'après 68, la reprise en main, vraiment. Donc, notre manifestation de lycéens, c'était uniquement des lycéens, contre la reprise en main, justement, l'ordre moral qui revient dans les lycées, machin, etc., se fait violemment attaquer par les flics, alors qu'on n'était que des gamins, on n'était que des lycéens. Et donc, on se fait attaquer, matraquer, etc., et on se réfugie dans la gemme. La gemme, c'était l'association des étudiants, générale des étudiants de Marseille, c'était en haut de la Cannebière, à côté des mobiles, justement, sur les allées Gambetta. On se réfugie là-dedans, on ferme la porte, qui était une énorme porte en fer, et à partir de là, les flics ne pouvaient pas nous poursuivre parce que c'était un bâtiment avec des grilles aux fenêtres, enfin, des grilles en bas, etc. Et à l'intérieur, ils commencent à nous encercler, à nous assiéger. La gemme est assiégée par les flics avec nous, on va dire, une centaine, même pas, 80 lycéens fermés dedans. Mais on avait énormément de matériel à l'intérieur de la gemme. C'était une forteresse, la gemme. Donc, il y avait 50 caisses de bouteilles, 50 caisses de briques, de pavés, etc. Et donc, on commence à canarder les flics depuis les fenêtres, etc. Donc, ça se passe à 4 heures de l'après-midi, ça va durer toute la nuit. Toute la nuit, les flics nous encerclent, essayent de nous faire déloger et nous, toute la nuit, on les bombarde à coups de, dès qu'ils s'approchent, à coups de pavés, de bouteilles, etc. Et ça, c'est en plein centre-ville, c'est sur la cannebien. Mon père est venu, parce que moi, j'étais une gamine, j'avais 17 ans, et mon père, que j'avais eu au téléphone, il m'a dit « De quoi vous avez besoin ? » Et j'avais dit « On a besoin de clopes, on n'a plus de clopes. » Mon père était venu et il avait dit aux flics « Je vais chercher ma fille, elle est mineure, elle est là-dedans, je vais la faire sortir. » Et les flics l'avaient laissée passer et il était venu, il y avait une espèce de trappe à côté de la porte qu'on pouvait ouvrir pour des trucs de concierge. Et il m'avait apporté deux cartouches de gitane. Il m'avait dit « Bon, ça va, ouais, ça va, allez, hop ! » Et il était reparti en disant aux flics « Elle n'a pas voulu venir. » Et on avait tenu toute la nuit comme ça, ils avaient essayé de passer par derrière. Il y avait des toits de la Mutuelle CGT, d'ailleurs. Ils avaient obtenu l'autorisation de passer par là. Ils étaient arrivés sur les toits mais ils étaient en équilibre sur les toits. Les flics étaient en civil. Nous, on surveillait l'arrière aussi et on avait commencé à leur tirer des bouteilles. Ils étaient vite repartis direct parce qu'ils avaient failli tomber du toit. Et le matin, ils étaient très emmerdés parce qu'il y avait, normalement, il y avait le marché aux fleurs le samedi matin et donc les commerçants râlaient, ils ne pouvaient pas installer. Il y avait des flics partout, ils ne pouvaient pas installer là. Donc il y a eu une négociation et ils nous ont laissé sortir drapeau rouge en tête en chantant l'international de la gemme entre deux rangées de flics. Oui, donc le groupe 106, c'était hégémonique à Marseille, mais le 68, quand même, s'est beaucoup passé à Paris et la JCR à Paris avait un rôle important. Donc les deux ou trois militants qui se réclamaient du trotskisme, dont Pierre qui était jeune lycéen avec moi et il y avait un ou deux autres plus âgés, ont bénéficié de l'aura du mouvement parisien, de l'implantation parisienne de la JCR dans les comités d'action et dans les facs, etc. pour se construire sur Marseille parce qu'avant, ils n'existaient pas. Et donc, il y a eu... Mais en réalité, ils étaient vraiment très peu nombreux. L'hégémonie du groupe 106 qui a continué jusqu'au début des années 70, au moment où on a fusionné avec la minorité de la Ligue pour former Révo. Ah oui, les rapports avec le PC étaient extrêmement violents. Déjà, avant 68, dans les manifestations sur le Vietnam, on se faisait taper dessus. On se faisait violemment taper dessus. Nous, on disait la paix au Vietnam passe par la victoire du FNL. À chaque manif, il y avait des bagarres. Ils nous repoussaient. Ils faisaient effectivement un cordon sanitaire qui nous repoussaient à l'extérieur des manifestations. Ça a toujours été extrêmement violent. Mes premiers gazages, ça a été par le PC, pas par les flics. Quand les CET, ce qu'on appelait les CET, les collèges d'enseignement technique, qui étaient les collèges pour les prolos, pour les enfants de prolos, qui étaient situés dans les quartiers nord, tous les CET étaient à la périphérie de Marseille ou presque, un jour, on était à la fac et on avait vu arriver à la fac Saint-Charles, et on avait vu arriver une nuée de mobilettes, de malagoutis, comme on disait là-bas à l'époque. C'était des espèces de motos pas chers et tout ça, qui avaient déferlé sur la fac. Et au début, c'était presque la panique, c'était la horde sauvage. Et on ne savait pas ce que c'était. Et en fait, c'était les élèves des CET qui se sont mis en grève beaucoup plus tôt que les élèves des lycées, bourgeois, petits bourgeois du centre-ville de Marseille. Ils se sont mis en grève très très tôt. C'était les fils, leur père était en grève, leur père occupait l'usine, ils ont déboulé au centre-ville sur leur mobilette et sur leur moto. Et ça avait été appris, ils venaient à toutes les manifs comme ça. Personne n'avait d'essence au feu. Il devait y avoir un système D avec le mazout dans les usines. Mais bon, eux, ils avaient toujours du carburant. Mes parents étaient de gauche et j'ai été élevée avec mon frère exactement de la même façon. il n'y a eu aucune différence. Je n'ai jamais fait le ménage ou quoi que ce soit. Et au niveau éducation, y compris politique, on était traité exactement à égalité par mon père. Il n'y avait zéro problème. Donc, non, non, pour ça, on était très libre. Je ne rentrais presque plus à la maison. On dormait au lycée de la commune, on dormait à la fac. Et d'autant plus que l'ambiance avec mon père était tellement tendue que je me rappellerai toujours une fois, je rentre à la maison pour prendre la douche parce qu'il faut bien se laver de temps en temps. Et j'étais sous la douche et j'entends mon père qui rentre et j'arrête la douche et j'étais terrorisée parce que j'avais peur qu'il me trouve. Et je l'ai en train de discuter avec ma mère. Oui, je sais très bien qu'ils veulent me tuer, etc. Et moi, j'étais là à poil toute mouillée dans la douche en train de me dire putain, pour vous qu'il ne rentre, pas dans la salle de bain, etc. Bon, ils ne m'auraient pas tuée. Mais bon, voilà quoi. Comme il était tout le temps armé et tout le monde était armé à Marseille. Par exemple, il y avait le père de ma meilleure copine du lycée. C'était un communiste convaincu. Il ne venait pas aux Maniches avec nous, mais il suivait parce que sa fille était dans les Maniches. et il suivait avec le calibre dans la ceinture. Et il disait « Moi, je ne suis pas d'accord avec les gauchistes, mais s'il y en a un qui touche ma petite, il va la sentir passer, celui-là. » Il avait le calibre dans la ceinture. C'est comme ça. C'est Marseille. Après 68, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, jeune militante révolutionnaire qui venait qui venait de découvrir les textes sacrés quelques mois auparavant, on me sert sur un plateau une espèce de révolution, en fait. Donc, j'étais totalement... J'étais émerveillée. Je disais « Mais alors, c'est vrai, on va faire la révolution, c'est possible. » C'était assez formidable parce qu'il y en a qui passent toute une vie sans voir ça. Et moi, ça faisait un an et demi, deux ans que j'avais été convaincue et voilà qu'on me montre ce que c'est une situation pré-révolutionnaire avec, voilà, occupation, mouvement de masse, etc. Et donc, évidemment, après 68, j'ai évidemment continué à mériter et convaincu que tout ça allait se reproduire rapidement, qu'on allait rembourser ce régime, etc. et j'ai continué, bon, ben, voilà, j'ai, disons que ce qui a motivé mon basculement du côté révolutionnaire a été la guerre de 67, donc c'est pas innocent, j'ai continué et j'ai commencé à militer sur le Vietnam, donc dès le départ, j'ai une, j'ai la fibre internationaliste, on va dire, je suis convaincue que la révolution sera mondiale ou ne sera pas, ça, c'est du départ, et j'ai continué toute ma vie à militer sur les questions internationales, donc j'ai passé beaucoup de temps en Palestine, en Irlande du Nord dans les années 70, j'ai passé vraiment beaucoup de temps en Irlande du Nord, et puis ces 20 dernières années au Kurdistan, enfin dans les régions kurdes au Moyen-Orient, voilà, donc j'ai continué à militer principalement sur ces questions-là, tout le temps, évidemment, faisant mon travail syndical, politique, normal, quand j'étais en France. N'est-ce que j'étais en France ? 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 Sous-titrage ST' 501